Bonjour les fines bouches, dans la vidéo du jour, on va faire un plat qui m'a été demandé par Delphine. Delphine c'est une copine et elle m'a dit « Ouah, je mangeais ça à Haute Fontaine, c'était super et tout, est-ce que tu pourrais le refaire ? » Donc on va faire un gratin, trois légumes et agneau. Alors de quoi avons-nous besoin pour réaliser le souhait de Delphine ? On a besoin d'abord d'agneau. Moi j'ai demandé à mon boucher qui me donne un morceau que j'allais recouper après. Je lui ai dit « Tu me donnes le meilleur qu'il y a », donc je crois qu'il m'a mis un peu dans la selle, un truc comme ça. On va avoir besoin de trois légumes, courgettes, aubergine, tomates. Pour aromatiser tout ça, oignons, ail, bouquet garni, de l'huile d'olive pour faire frémir nos légumes et notre agneau. Et à la fin, puisqu'il s'agit d'un gratin, du cuillère pour finir au four. Comment on procède ? Là, merci Delphine, il y a un petit peu de boulot quand même, parce qu'il va s'agir de couper tous les légumes et la viande en petits dés d'un centimètre. Donc, je vous épargne, comme d'habitude, ce travail studieux que je vais faire pendant que vous vous amusez ailleurs. On se revoit quand tout est taillé. Après quatre heures et demie de... Non, j'exagère. Voilà, donc je mets à chauffer un petit peu d'huile d'olive dans une cocotte. On a détaillé, donc, aubergines, courgettes, tomates et l'agneau en dés, plus ou moins un centimètre. On a émincé les oignons. Et on va faire revenir les oignons. Il faut que, comme ils disent dans toutes les vidéos de Cuisine dans le Sud, ils disent, il faut que l'oignon, il chante. Nous, on dit, il faut qu'il dort, il faut qu'il revienne, il faut qu'il supe, il frémisse, il faut qu'il le frémisse avec la sonde du Nord. Là, quand il commence à bien revenir, on ajoute les morceaux d'agneau. On laisse 2-3 minutes dorer l'agneau et les oignons qui sont avec. C'est vrai que ça sent super bon. Voilà, il commence à y avoir des petites marques. Donc là, on va rajouter les courgettes, y compris les morceaux de courgettes sauteuses. On va rajouter l'aubergine. On va mélanger un peu tout ça. On va baisser le feu un petit peu. Mettre la tomate. On va saler. Ça, c'est de la fleur de sel de Guérande. J'aime assez. Et on va coivrer. On remue tout ça. On met notre petit bouquet garni. On va couvrir feu doux une heure. Vous allez voir, ça va réduire, ça va bien précuire d'autres. Le gruyère, on le réserve parce que c'est pour après. Donc on se revoit au moment où j'utiliserai le gruyère. Une heure de cuisson. Je coupe le feu. Et on découvre qu'il y a eu, évidemment, beaucoup d'eau de rendu par les légumes. Donc là, ce qu'on va faire tout bêtement, c'est qu'on va prendre une écumoire. Et on va enlever le bouquet garni. Et remplir un plat qui va au four. De tous ces éléments. Pour les besoins de la caméra, je vais déplacer ça. Comme ça, mon Gilbert, il peut tout voir. J'ai préalablement mis le four à chauffer sur 210 gratins. Parce qu'on va le laisser maintenant, après avoir mis du gruyère par-dessus. On va le laisser 10 minutes au four. Le temps que ça gratine, puisque au niveau cuisson, il y a ce qu'il faut déjà. Le gruyère ou l'emmental râpé, c'est à votre souhait, à votre discrétion. Moi, je fais pour Delphine. Et on va en fournir, tout simplement. On se revoit quand tout ça, ça sort. A tout de suite, les amis. Vous avez entendu ? Les cloches de Fontaine viennent de sonner. Ça veut dire que le gratin est prêt. Waouh, c'est beau. Coupe le four, évidemment. D'abord, l'économie d'énergie. Et voilà. Regardez, c'est gratiné, sans être brûlé. C'est parfait. Alors, je ne vous montre pas une portion. Parce que la portion, en fait, c'est dans l'assiette. On prend une cuillère ou une petite spatule, puis hop, on se sert. Parce qu'il n'y a rien de collant, c'est que du naturel légume. Donc, ça se déguste comme ça. Avec l'agneau, bien sûr. Voilà, les amis. Voilà, Delphine. Maintenant, on t'attend. Et tu viens nous dire si c'est bien celui de ton enfance. Celui que te faisait ta grand-mère. En attendant, merci pour le conseil. Merci pour le tuyau. Nous, on va le tester dans quelques secondes. Quant à vous, les amis. Merci à vous. Merci de nous suivre. De nous re-suivre. Et de nous re-re-suivre encore. C'est tellement plaisant. On atteint des sommets, des seuils qu'on n'imaginait pas. Et grâce à vous. Alors, pour ça, je vous dis à vos couteaux, à vos fourchettes. Et bon appétit. Alors, tout se passe bien.